Le docteur Boubacar Moumini Diallo, le directeur préfectoral de la santé de Kindia. Le conseil qui prévaut ici ce matin, c'est la réception de son excellence, Monsieur le Premier ministre, accompagné du ministre de la Santé, dans le cadre du lancement de la campagne de vaccination accélérée COVID-19 2e tour. A cette occasion, nous avons mobilisé toute la population de Kindia et les administrateurs territoriaux de Télémilé, Yvon Pry, Kindia bien sûr, plus les agents de santé, les écoles nationales de santé également et les populations riveraines de Kindia. Voilà, c'est le lancement, deuxième tour, de la vaccination accélérée COVID-19. Certainement, il y a ces méconnes par certains citoyens. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que cela soit vulgarisé jusqu'aux derniers citoyens ? Moi, je pense que c'est une grande motivation. Pourquoi ? Parce que même le Premier ministre est impliqué dans le lancement. C'est une source de motivation pour la population d'adhérer et d'accepter cette vaccination, seul moyen de protéger la population guinéenne. La population de Kindia, bonjour ! L'excellence, monsieur le ministre de la Santé et de l'Igène Pry, L'excellence, monsieur le ministre de la Genèse et de l'histoire, monsieur le préfet de Kindia, monsieur le maire de la province de Ruben de Kindia, monsieur le BRS de Kindia, monsieur le TPS de Kindia, madame et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les chefs de services régionaux et préfectos de Kindia, mesdames et messieurs les invités, tous protocole observés. C'est pour moi une réelle qu'est-ce que je prends de la parole aux collègues et aux populations de Kindia à l'occasion du lâchement du deuxième tour de la barre accélérée de la vaccination contre la COVID-19, pour vous souhaiter la cordiale bienvenue dans la cité des adultes et d'exprimer des sincères reconnaissances à l'égard du gouvernement à sa tête, le colonel Mamedou Bouya. Pour les efforts consertis dans l'administration du vaccin contre Saint-Marc-Beré du poli-végénal de Madrid, mesdames et messieurs, c'est avec une joie immense et un sentiment de fierté que nous apprécions la portée du sourire de l'égard du déplacement, pour écouter et décrier des messages importants relatifs à la pure occulte de l'égard du gouvernement. En effet, l'excellence et messieurs les vignes, la région de Kindia a connu son premier cas concrédé de COVID-19, le 4 avril 2020. De cette date à jour, la situation se présente en France. Nombre de cas concrédés 4,675, 2,410, nombre de personnes qui ont 20 000 hospitaliers, nombre de personnes 4,664, nombre de personnes décédées, 63,910, qui ont 20 000 Tch. Donc, le 4 avril 2020. Le nombre de personnes complètement vacciné, 178,168, 18%, 18,84% pour la population de 18 ans et plus, et 77% des enfants âgés de 17 ans et de 17 ans. Au regard de certaines situations, les efforts supplémentaires soient nécessaires pour l'adverser l'entendement évolué de cette part. Nous, le lancement national du deuxième cours de la vaccination aux auxiliaires, qui fait l'objet de la présence. C'est le mot. Et donc c'est dessus. Pour cette campagne, les équipes de vaccination seront mobilisées pour pauvres pays, villages et ravons, afin d'atteindre 45% de la population élevée du mot parisien. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer cette brève enlocution sans imprimer ma satisfaction et ma profonde gratuite. au cours de maquillage, pour l'attention toute particulière prévue à cette part. Aux partenaires techniques et financiers, pour leur appui constant et inespoirable dans cette période. Aux personnels de santé, pour les lois en servite déployées pour l'admission des vaccins à la population. Aux populations, pour l'adhésion à la vaccination afin de jubiler cette part. bewees le眠23, vive l' Hastie syndrome inoxy. dans cette internship désir 변rèze. Vive la population inter-nationale. Vive la Guinée Sainte-CoV-19. Vive le colonel Mamadi Proparia. Que vienne protéger la Guinée de l'indiquie姊 inoxy как à la SEC. Mesdames et Messieurs, l'avocat visité et élus locaux représentants des communautés, Mesdames et Messieurs, les professionnels de santé, Chers communautés étudiants, Le 20 mai, sans présence, Je voulais d'abord saluer la population de l'Ontario, Le nom du regard, au moment, au moment, au moment, au moment. Le 20 décembre est pris, je l'exercice, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, Je l'ai reçu une réponse, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, Je l'ai reçu une réponse, Pour la première phase de la campagne de vaccination et d'accélération, C'est un engagement très sommelé du chef de l'État A vendre à suffisance la priorité de la plus haute autorité du pays À fort d'heure de la lutte contre la COVID-19 en général Et contre la vaccination en particulier. Cette aisance, selon ce qu'en fait le Président de la République, A eu un impact positif dans la situation, Parce que c'est là qu'on a accéléré les activités de vaccination. En effet, De 7.1% de la population complétement vaccinée avant la première phase, La première phase est passée à 14% à ce jour. C'est qu'il y a pratiquement du public. Le lancement de ce jour de la deuxième phase de la campagne de l'accélération de la vaccination pour la COVID-19, Et cette vaccination a effectivement, comme je l'ai dit, Donner des progrès significatifs au regard des personnes complétement vaccinées à ce jour qui sont, comme je l'ai dit, à 14% Seulement, la dynamique de l'épidémie, avec l'apparition de l'accélération de l'accélération de la COVID-19, Les données de la surveillance, Les données de la surveillance, Les données de la surveillance, Les données de l'accélération, Les données de la vaccination, Les poés en manipulation, Lesstäpables, 3.3 %, Ne sont pas vaccinés. 50 % V 우리ens représentent deWouldieté dont l'acc amazon peque Ahmad área. Donc au regard de ce gros développement de la Antisbury, Nous osons espéré que la deuxième phase sera, Non seulement atteindre les objectifs médecins, Mais aussi mettre l'accent sur des stratégie particulière pour atteindre les populations civiques. Son Excellence, Monsieur le Ministre, c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'autre la vaccination, les mesures marrières de prévention sont toujours indispensables, notamment le port de base de protection, le lavage de main et le respect de la distanciation. Je voudrais, avant de terminer mon propos, au nom des partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à l'organisation des membres de Facilité COPAS remercier le gouvernement de façon universitaire dans la lutte contre cette pandémie. J'ai voulu vous assurer, Excellence, que nous sommes engagés mobilisés auprès du gouvernement non seulement pour la lutte contre la cause de 19 mais aussi pour la lutte contre l'étudiance de la santé publique et le renforcement du système de santé. que vive la coopération internationale avec ma vie, je vous remercie. Monsieur le Président de Kindia, Monsieur le Président de Kindia, Monsieur le Maire de la communauté de Kindia, Mesdames et Messieurs, des cellules de la commune de la préfecture de Kindia, Mesdames et Messieurs les représentants des postes de défense et de sécurité de la région de Kindia, Mesdames et Messieurs les responsables de l'administration territoriale de Kindia, Mesdames et Messieurs les représentants de l'organisation Votre cousin, Votre voisin, Votre voisin, Vous êtes un pâté de votre oncle et vous êtes un pétillé Grambé ! Je suis venu ce matin dans la charmante et inquiétude de Timbia, je vous apportais des salutations du président de la transition, le coronel Mamanie Koumbia. Des salutations dans son chef de gouvernement, le premier ministre Mohamed Riyamourou. Mais aussi les salutations dans l'ensemble du gouvernement de la République qui m'ont envoyé ce matin, accompagné de M. Lansan Abéa Diallo, le ministre de l'Ajane et de l'Esport. Nous sommes venus d'abord pour saluer nos frères et soeurs de Timbia, pour vous remercier de nous avoir accueillis et d'avoir accepté d'être les hôtes du lancement de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la maladie Covid-19. Votre gouverneur, le général Condé, a été à la pointe du combat dans la lutte contre la Covid-19. Si vous vous souvenez, il y a près de deux mois, le gouverneur de la région de Mamanie Koumbia, accompagné d'une première année de Kouya, nous ont accueilli le président de la République, le premier ministre Mohamed, dans la ville de Kouya, où nous avons lancé la première campagne de vaccination contre la Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes à Mamanie Kouya, parce que nous voulons réussir la même victoire que celle que nous avons vues à Kouya. À la suite du lancement de la vaccination à Kouya, je peux vous dire que depuis cette période jusqu'à maintenant, grâce au programme de vaccination, nous avons 1,5 millions de milliers qui ont été vaccinés. Si aujourd'hui, si Kouya a réussi à être à la base d'une telle victoire, je pense que j'ai pris à Kouya pour dire que quand cette campagne viendra dans 2 semaines ou 3 semaines à toute la Guinée, je veux que Kouya réussisse à vacciner 1,5 millions de milliers. Alors moi, mon propos, Monsieur le Gouverneur, ce n'est pas un discours, c'est simplement dire aux braves populations de Kouya que nous comptons sur elles, nous comptons sur les maires, nous comptons sur les élus autour, nous comptons sur les chefs quartiers, nous comptons sur les préfets, les sous-préfets, les commandants de l'escadron de la guerre de l'armée, nos hommes, nos femmes, nos mamans, nos filles, nos jeunes, pour qu'ensemble, on se mobilise tous comme une armée pour nous faire terrasser cette période. Nous voulons simplement vacciner tout le temps pour que nous puissions vivre notre vie tranquillement et continuer vos activités à nourbler un Covid-19. Alors je vous demande de vous mobiliser. Le Président de la République et le Premier ministre ont mobilisé tous les moyens pour mettre à la disposition du ministère de la Santé. Nous avons actuellement plus de 4 millions de doses de vaccine que notre gouvernement a acquis avec la système de l'envoi de paix. Nous voulons vacciner tous les Guinéens pour que personne ne soit malade et que personne ne puisse mourir de la Covid-19. Alors je suis le cas que je pense aujourd'hui, si Kouya a adopté 1 million de doses de vaccine qui vient soit après 1 million de doses de vaccine. Ce n'est pas un combat, nous voulons-nous, j'ai confiance en vous et je vous remercie. Bravo, Kouya.